Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons discuter des troublants. Et aujourd'hui, j'amène un invité spécial. Bienvenue à toi, Nern. Eh bien, merci de m'avoir invité, Zach. C'est un plaisir. Connais-tu la théorie des troublants ? Alors, je ne suis pas familier avec ce concept, mais j'imagine que c'est lié aux trous noirs, non ? Exact. Définissons donc cette théorie. C'est un concept qui fait partie de la relativité générale. Le troublant est généralement défini comme étant une région de l'espace-temps et de la singularité, hypothétique bien évidemment, qui ne peut être pénétrée de l'extérieur, mais qui peut laisser échapper de la matière, de l'énergie et de la lumière. Ah, donc en fait, c'est plutôt l'inverse d'un trou noir qui, lui, absorbe tout ce qui s'approche à proximité, y compris la lumière. En gros, il est donc logique de conclure que tout ce qui touche au trou noir possède son contraire dans la théorie du trou blanc. Comme par exemple l'équation d'Einstein qui suppose que si une région de trou noir existe dans le futur, alors une région de trou blanc existe dans le passé. Mais dans ce cas-là, comment être sûr qu'un trou est blanc et non noir, en fait ? Ah, purée, hors contexte, cette question est... Bref, puisque nous parlons d'une théorie, les interprétations changent et peuvent s'adapter en fonction de nouvelles découvertes. Il est sous-entendu que puisque le trou noir propose un équilibre thermique dû à la radiation Hawking, cet état ne peut pas être modulé par le temps, donc dans tous les cas, l'équilibre restera le même. Un trou blanc dans le passé qui devient un trou noir dans le futur aura été au final un trou noir dans le passé. Ça devient bigramment complexe. Il faudrait un cours de physique quantique, en fait, pour te comprendre. Évidemment, mais ce n'est pas le but de cette petite chronique. Ici, je cherche simplement à faire découvrir cette théorie fascinante qui n'est que trop peu mise en avant dans la communauté. Sais-tu à quand remonte la première mention des trous blancs ? Il me semble, d'après les quelques sources que j'ai pu lire, que c'est le cosmologue russe Igor Navikov, en 1964, qui a parlé pour la première fois des trous blancs. Sans rentrer dans des détails à me retourner le cerveau, il est indiqué qu'Igor a supposé que les trous blancs représentaient la forme maximale du Matrix Schwarzschild. En gros, c'était une sorte de trou noir éternel sans charge ni rotation. C'est exactement ça. Vous pouvez voir ici même un petit diagramme qui rappelle à nouveau le parallélisme entre les trous blancs et noirs face à la singularité, en prenant en compte les paramètres de l'espace et du temps. Ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est qu'elle applique la symétrité, ou symétrie par renversement du temps. Cette symétrie sous-entend la conservation de l'entropie, en thermodynamique, alors que le temps est dit non-symétrique ou asymétrique. Cela sous-entend donc que certaines forces cosmiques peuvent transcender ces limites temporelles et se modifier à leur guise en fonction de la situation. Alors là, Zach, déjà que la physique quantique, ce n'est pas mon domaine, si tu commences à mettre en place des histoires de manipulations temporelles, mon cerveau, il va s'éteindre en fait. Désolé, désolé. Mais pour comprendre cette théorie, il faut bien évidemment passer par toutes les explications qui font ce qu'elle est. Mais nous n'allons pas nous attarder sur tous les détails. Parlons plutôt d'un élément particulier qui me fascine ici. La possibilité que le Big Bang fut à l'origine un trou blanc. Euh, c'est difficilement concevable. Pas nécessairement. Souviens-toi que nous avons dit un peu plus tôt que le trou blanc éjectait lumière et énergie. Et si je ne m'abuse, le Big Bang fut une explosion titanesque qui éjecta toutes les particules présentes dans l'univers. Il n'est pas impossible de penser que les deux ne font qu'un. D'après certains scientifiques, il est supposé que lorsqu'un trou noir se forme, un Big Bang pourrait se produire dans sa singularité, ce qui pourrait créer un nouvel univers en dehors de l'univers parent. Et oui, nous rejoignons à nouveau la théorie du multivers. C'est assez incroyable. Et ça ouvre pas mal d'hypothèses. C'est un... Parce que quand on voit la quantité assez ouf de trous noirs dans l'univers, et si ces univers contiennent également des trous noirs, on arrive à des quantités qui deviennent très rapidement exponentielles et proprement infinies. Parce que si dans un trou noir, il y a des trous noirs, dans les trous noirs, il y a des trous noirs. C'est certain. Et n'est-ce pas pour cette raison que cette théorie est fascinante ? C'est une nouvelle manière de s'imaginer la présence de mondes alternatifs. Plusieurs thèses furent proposées, notamment en 2012, soulignant que le Big Bang était effectivement un trou blanc. Mais cette thèse supposait que ce trou blanc Big Bang a éjecté toute la matière en une seule pulsation et donc de ce fait n'est pas observable continuellement. En 2014, une nouvelle thèse a pu à l'idée que le Big Bang fut un trou blanc supermassif. Ah, je viens de lire que dans la fiction, l'idée des trous blancs a été brièvement abordée dans la série Red Drove en 1991, dans l'épisode éponyme. Il est sous-entendu dans l'épisode que les trous blancs seraient en quelque sorte des opposés des trous noirs et qu'ils pourraient générer des sortes de distorsions temporelles, comme dit précédemment. Et c'est très intéressant. Malheureusement, il me semble que c'était la seule occasion où une œuvre de fiction fit mention de cette théorie. Et cela est bien dommage, car elle est vraiment fascinante. Elle peut se relier à tant d'autres théories comme les trous de verre, la matière noire, etc. Mais nous n'allons pas aborder ce genre de sujet ici et maintenant, ça sera pour une autre chronique. En tout cas, je vous invite vivement à vous intéresser à cette théorie et en découvrir davantage de votre côté. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je te remercie d'avoir été présent, Nern. Tout le plaisir et pourvoir. N'hésitez pas à passer sur sa chaîne YouTube, disponible dans la description. Et n'oubliez pas de visiter la page de l'illustratrice aussi, ça lui fera plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501